Générique Bonjour Julien. Bonjour Jean. Ce matin dans la presse on revient sur l'affaire du cheval fou. Oui c'était le 12 avril dernier, vous vous souvenez sans doute de cette image que nous rappelle Presse Océan. Ce cheval qui avait traversé la piste de l'hippodrome de Nantes était venu percuter 5 personnes qui étaient présentes, qui assistaient à cette course. Et bien des soupçons de dopage dans cette affaire puisque fin de match, c'est le nom du cheval qui avait traversé la piste, qui est décédé, a fait l'objet d'analyses. Et on a trouvé dans son sang des dérivés d'amphétamines, autrement dit des soupçons de dopage sur ce cheval. L'entraîneur a été mis en examen fin octobre et on est en attente d'autres résultats de ces analyses. Cette affaire c'est un mini séisme dans le monde du cheval, c'est ce que nous explique Presse Océan qui rappelle également qu'il y a eu des personnes accidentées pour lesquelles les séquelles sont encore très tenaces. Même si le dopage épique n'est pas une nouveauté. On continue avec l'hebdo de Sèvres-Hémène qu'on a aperçu. Oui l'hebdo de Sèvres-Hémène qui nous parle de l'électricité produite grâce à la Sèvres. Ces moulins qui produisent de l'électricité, c'est un dossier consacré à cela par l'hebdo Sèvres-Hémène qui nous explique que de plus en plus des moulins sont réhabilités pour produire de l'électricité. C'est le cas par exemple à Boussé chez André Mouillet qui produit son électricité depuis quelques temps. Cette année ça a été un peu plus compliqué parce que le niveau de l'eau n'était pas très haut. En revanche le reste du temps il n'y a pas de problème. Le plus long explique-t-il c'est la paperasse. C'est effectivement le parcours du combattant quand on veut faire de l'énergie verte. C'est ce que nous rappelle l'hebdo Sèvres-Hémène puisqu'il y a une législation très compliquée. Ça n'a pas arrêté Laurent Pascaille qui lui aussi se lance dans l'aventure du côté d'Angrevier. Et dans son jitte il y aura donc un moulin qu'il a réhabilité. Ça lui a coûté quand même 90 000 euros mais il va produire grâce à sa turbine l'équivalent de la consommation de 20 foyers. Ce qui est quand même pas mal. Ce matin nos confrères de Ouest-France parlent du recyclage du verre. Oui on reste dans l'écologie avec cette initiative rapportée effectivement par Ouest-France. La consigne fait son retour dans la région. La consigne du verre c'est une nantèse. C'est Célie Couché qui a lancé cette initiative. Constat 85% du verre est bien recyclé mais c'est gourmand en énergie, le transport, le recyclage. Donc du coup elle s'est renseignée pour savoir s'il était possible de recycler le verre. Ça a l'air de commencer à fonctionner. 5 producteurs de vin du Trui sont ok. Elle est en train de mettre en place une filière. Et c'est déjà testé dans la boutique au bocal à Nantes. C'est un peu plus cher pour les clients mais c'est une bonne action pour la planète. Merci Julien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada